ça y est les amis ça y est on y est on est arrivé à hauteuil on est arrivé sur l'hippodrome alors pour l'instant les portes viennent d'ouvrir regardez derrière moi hop là les tribunes sont encore un peu vides mais ça se remplir gentiment moi je vais aller faire les premiers petits contenus on va aller suivre la journée tous ensemble comme d'habitude à noter voilà un temps plus ou moins plus vieux on est entre deux on va espérer que la pièce tombe du bon côté qu'on finisse pas trempé mais ça les gars ça on peut rien y faire prix du maréchal foch si je ne dis pas de bêtises mais surtout c'est un championnat international dédié aux jockeys amateurs donc en fait certains jockeys amateurs se paient le luxe les gars le plaisir de courir dans certains des plus beaux hippodromes du monde plutôt sympathique comme petite histoire les amis donc évidemment on va regarder un petit peu cette course on va voir ce que ça donne allez on va aller se placer du coup pour la prochaine la troisième donc le prix à gado avec un gros favori qui arrive le numéro 1 ni chasse moi je ne prononce pas bien les amis décidément mais en tout cas on va y regarder sa première course de groupe aujourd'hui c'est parti avec avec naufal c'est la team jenny les gars qui va nous donner et oui parce que jim n'est plus là il va nous donner lui aussi son petit chocolat qu'est ce que ça prévoit pour le grand stippelster pour le grand stippelster je pense à juntos ganamos il a fait des préparatoires excellent derrière sa dernière course a été bonne dans une course de haies c'était très facile mais au moins ça lui permettait de de peaufiner sa condition du grand stippelster c'est un cheval qui peut des fois faire quelques sauts un peu un peu peu académique mais c'est quand même un bon cheval un top cheval il fait partie des très très gros favoris pour aujourd'hui alors vous avez vu il y a les petites missions jenny bet en plus qui était à suivre il y a en plus du couplet à placer aujourd'hui sur le grand stippel alors moi j'en ai prévu un avec le numéro 6 grandeur nature c'est un bon cheval franchement c'est un bon cheval à plus d'expérience que juntos ganamos mais mais je pense que juntos ganamos est quand même au dessus par rapport à grandeur nature bon les gars on va suivre ça une course incroyable une course incroyable avec une lutte entre grandiose et grandeur nature jusqu'au bout ça s'est joué à quelques centimètres pour la victoire du numéro 5 grandiose et surtout la surprise c'était la chute la chute les amis du 14 du grand 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 favori run tos ganamos qui s'est effondré sur un obstacle et qui a laissé en tête le 6 et le 5 pour une bataille incroyable c'était une sacrée course c'est ça y est c'est terminé aujourd'hui pour cette belle journée on s'est régalé encore une fois avec la team jenny bet et on se retrouve très vite sur les différents réseaux les bons conseils du sport week end sport et les amis de chez jenny bet je vous souhaite une bonne soirée à tous c'est là tout le monde